qui portait sur l'élaboration de processus de tarification non vise sur des données chiffrées et anonymisées donc c'est dans le cadre du rgpd pour ceux qui connaîtraient pas trop le rgpd en fait on croise un peu tous les jours quand on sort sur internet avec ce genre de pop-up qu'on lit pas et qu'on prend pas le temps de lire et qui cache en fait la réalité de ce qu'est le rgpd à savoir un texte réglementaire européen qui vise à imposer aux acteurs économiques la protection de leurs données personnelles notamment via deux principales notions qui définit qui sont définis dans le rgpd à savoir l'anonymisation et la pseudonymisation donc nous on a appliqué la pseudonymisation et l'anonymisation au cadre actuel et donc dans un premier temps on j'ai définit rapidement ce que c'est que la pseudonymisation donc c'est l'application d'une transformation sur des données sur des données pour les altérer tout en conservant la possibilité de revenir à ces données initiales grâce à une transformation inverse concrètement en pratique c'est du chiffrement ou du cryptage et ce qu'on a fait dans ce moment dans un premier temps c'est chiffrer des données calculer une régression linéaire sur ces données chiffrées et ensuite décrypter le résultat et le comparer au résultat d'une régression linéaire sur ces mêmes données mais non chiffrées pour voir si on obtient bien les résultats semblables et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce une méthode de chiffrement particulière dit homomorphe mais c'est pas le sujet ici et ça nous a ça nous a satisfait parce qu'on s'était dit que c'était une bonne manière de sécuriser des processus par exemple de cloud computing ou de délégation de calcul d'un d'un assureur vers un prestataire externe comme google ou amazon l'inconvénient en revanche c'est que forcément il ya des limitations techniques importantes aujourd'hui avec un d'importants coûts en termes de temps de calcul et donc on a voulu réfléchir à une alternative notamment la seconde notion introduite par le rgpd à savoir l'anonymisation donc l'anonymisation encore une fois qu'est ce que c'est c'est toujours l'application une transformation sur des données mais cette fois ci c'est définitif une fois qu'on a anonymisé notre jeu de données on peut parvenir en arrière donc tout l'enjeu c'est d'être capable d'avoir une méthodologie qui soit suffisamment rigoureuse pour pouvoir garantir l'anonymat des données in fine et notre objectif dans cette seconde partie c'est d'avoir véritablement une procédure de tarification rc auto qui soit anonymisé donc on commence par prendre notre police enfin notre portefeuille d'assurés et par appliquer notre méthode d'anonymisation qui est basée sur une méthode d'apprentissage non supervisé donc en fait du clustering on va former des groupes de d'assurés homogènes et sur chacun de ces groupes on va calculer une pseudo observation qui est une sorte d'individu moyen représentatif du groupe fictif l'individu il n'est pas réel puisque c'est les moyennes ou des ou des ou des votes à majorité pour les variables qualitatives et c'est ensuite c'est toutes ces pseudo observations donc si on avait n groupes ont été formés on ne va avoir n pseudo observations et c'est c'est une pseudo observations qui vont être utilisés pour faire notre base de données anonymisées qui va être utilisée pour ajuster notre modèle de tarification l'idée étant de pouvoir quantifier l'impact de l'anonymisation sur la procédure de tarification donc en fait pour ça on va mesurer l'écart entre la sinistralité estimée par le modèle anonymisé et la sinistralité estimée par le même modèle mais cette fois ci ajusté avec les données qui ne sont pas anonymisées mais c'est les mêmes données en revanche et l'enjeu c'est de pouvoir avoir un écart qui soit le plus faible possible donc en pratique ce qu'on a réussi à obtenir nous c'est une surestimation de la sinistralité du modèle anonymisé de 4,56% donc c'est une signe c'est un écart qui reste quand même à souligner mais qui quand on le met en perspective avec la méthodologie employée qui est désormais totalement et facilement conforme au rgpd peut paraître raisonnable voilà je vous remercie